Musique Mes chers amis, c'est le bonheur. Beninois, Dagbouvi, Beninois... Chaleureuse salutation à tous. Beninoises et Beninois, Dagbouvi ou non, vous qui entendez ma voix en ce moment à l'intérieur du pays ou au-delà des frontières, tel que nous avons coutume depuis deux mois de vous entretenir de plus en plus amplement sur la mission de Bonamain, nous voici encore au rendez-vous du mois d'août. Chers téléspectateurs, le mois dernier, nous vous avons entretenu sur plusieurs thèmes, dont la genèse de la mission de Bonamain et ses débuts, les trois figures emblématiques de la mission de Bonamain que sont le pape Christophe XVIII, Parfaites et Nicole, et leur identité spirituelle, les débuts des hostilités envers Bonamain et les raisons. Comme m'a annoncé le mois dernier, pour ceux qui m'ont suivi, nous avons promis de vous revenir ce mois d'août avec des thèmes nouveaux pour vous permettre de mieux approfondir vos connaissances sur la notre mission de Bonamain et de recadrer au besoin vos appréhensions antérieures maintenant que vous êtes de plus en plus dans la lumière des vérités de cette mission. à l'avènement de la mission de Bonamain, comme vous le savez déjà, c'est dans le corps de celle qui s'appelle Parfaites que moi je suis rentré et ai commencé à jeter les premières bases visibles de la dite mission en procédant à l'introvisation du pape Christophe XVIII dont je vous ai assez décliné l'identité spirituelle. Nicole, quant à elle, est la représentante suite de la Vierge Marie, de celle qui a pleuré pendant 13 siècles pour que cette mission aujourd'hui soit. C'est dire que les tasques qui lui incombent donc dans cette mission sont bien grandes et complexes. Puisque les hommes ne voient pas plus loin que leur nez et n'ont point changé de nature depuis 2000 ans où j'ai envoyé parmi vous mon fils unique engendré Jésus-Christ, ils ont encore déclaré la guerre contre la mission et de façon plus violente et plus engagée qu'il y a 2000 ans. L'homme déclara la guerre à Dieu sur sa propre terre et les austérités ont ainsi commencé. Bon, ça, il est bien. Nous sommes tous les gens qui ont été en train de se faire. Nous sommes tous les gens qui ont été en train de se faire. Nous sommes tous les gens qui ont été en train de se faire. Il y a eu une levée d'armes généralisée de la coalition universelle de toutes les forces du monde des ténèbres sur Bonamé. Car, sachez-le bien, tous les suppos de Belzéboul ne savent pas eux-mêmes que c'est Dieu qui appréchait à Bonamé. Qu'ils vous souviennent que j'ai eu à dire la fois dernière que Belzéboul est un esprit jadis pur que j'ai créé à Cange, de mes propres mains et qui, par désobéissance, s'est retrouvé dans cet état. Autrement dit, tous les suppos de Belzéboul, avec le concours de sa force, voient dans l'invisible. Et c'est ce qui explique que les devins, les féticheurs, les charlatans, font des consultations à leur sujet sur le monde invisible. Dagbovi, sachez-le. Quand je le décide, malgré les pouvoirs que Belzéboul leur a donnés, ces devins n'arrivent plus à rien voir et perdent complètement les pédales pour ne se contenter que de mentir à leur sujet. Cangez-le. Tous les suppos de Belzéboul dans le monde savent que Dieu appréciait et ils se sont mis ensemble pour déclarer la guerre à Dieu. J'ai eu à vous dire, la foi dernière, que mon fils unique que je vous ai envoyé dans ce monde est, quant à lui, vrai Dieu et vrai homme. Donc, vous avez la possibilité de tuer ce corps, comme vous l'aviez effectivement fait. Mais son identité de Dieu, qui s'est cachée dans ce corps et appelée Jésus, a survécu et est allé s'asseoir à la droite du Père. Aujourd'hui, j'ai conçu parfaite à l'image de moi-même. Elle est immortelle, car si j'acceptais qu'elle soit tuée, je ne pourrais plus faire le nombre d'années que j'ai prévues pour cette mission. Or, je n'ai pas prévu prendre un autre corps et les hostilités vont bon train. Je ne pourrais pas prévu par faire le même je ne pourrais pas que je veux dire que le maire est ce qui est arrivé? Je ne pourrais pas que je ne pourrais pas vous qui me suivez à l'instant la mission de bonhomme est au combat d'une envergure qui dépasse l'entendement humain c'est une calamité qui a embrasé d'un coup la création entière je parle en parabole quand je parle de calamité je ne sais pas si lors des épisodes passés j'ai eu à vous dire ceci je ne fais pas du spectacle je ne suis pas un faiseur de miracles mais j'agis j'opère j'accomplis et les enfants mien les d'agbouvi sur une scène d'action me reconnaissent à mes empreintes que je laisse mon mode opératoire et au bilan de mes assaut voici déjà que le compresseur universel a débarqué dans le monde et que les compresseurs agités des innocents doivent se ranger les déchaînements de passion constaté ci et là à l'encontre de la mission de bonhomme sont tout à fait justifié le contraire devrait étonner profondément si le monde était dans les délices et baigné dans la paix la joie de vivre le bonheur je ne prendrai pas cher dans le monde ma présence parmi les hommes est pour cause elle n'est pas décorative mais nécessaire pour l'humanité c'est pour restaurer ce monde défigurer que je suis parmi vous mais les auteurs de ce désastre sont bézéboul et ses suppôts qui en sont les seuls attisants ce sont eux qui bouleversent le monde celui qui a sa maison et dans laquelle se fait autant de désordre s'il n'agit pas un jour pour remettre le pendule à l'heure ne serait-il pas traité de lâche voilà le but de ma présence dans la chair parmi vous aujourd'hui maintenant que dieu est dans la chair parmi vous quel effort avez vous fourni béninoise et béninois à chercher à le connaître c'est parce que dieu n'existe pas que la vie est remplie dans mes tumes non non c'est parce que vous n'avez pas recouru à dieu que la vie est remplie dans mes tumes voilà par exemple une déclaration de foi j'ai horreur d'entendre c'est parce que dieu n'existe pas que je souffre ou c'est parce que dieu est incapable que je souffre il faut plutôt dire je n'ai pas recouru à celui qui peut me secourir c'est parce que je me suis comporté ainsi que je n'ai pas eu le salut quand on est malade on se rend à l'hôpital je ne me suis pas référé à la bonne personne c'est pour cela que je ne suis pas guéri le malade qui refuse de se rendre à l'hôpital et qui avance comme argument que c'est parce qu'il n'y a dans le centre de santé aucun agent de santé fera beaucoup mal aux agents de santé quand ils l'apprendront la situation de malade qui refuse de se rendre à l'hôpital peut-il s'expliquer de la manière suivante soit il ne veut pas faire des injections soit il ne veut pas dépenser pourquoi l'homme ne recoute il pas à dieu soit il ne veut pas renoncer à ses mauvaises habitudes qui n'en ont pas dieu soit il ne veut pas rebrousser chemin et abandonner le diable au risque que dieu lui dise adore moi et moi seul voilà qu'il n'a aucune foi ni l'assurance que dieu seul peut le sauver puisque le diable a déjà induit en lui un dérèglement mental et lui a miroité qu'il est très capable sinon comment comprendre qu'un chrétien après le culte se rend chez bien d'autres divinités tu ne peux pas être chrétien et qu'on te retrouve encore chez des devins tu ne peux pas dire que tu es un enfant de dieu et pourtant tu te retrouves au sabbat nocturne voilà comment vous êtes n'est ce pas pour empêcher le diable de détruire jusqu'au bout vos vies que le seigneur jésus est venu avec la bonne nouvelle qu'il vous a légué cet héritage pour les générations à venir afin qu'ils adorent dieu et dieu seul pour avoir le salut à qui attend l'héritage c'est à l'église catholique romaine que cet héritage a été légué il leur venait de bien conserver ce patrimoine qu'il devrait repentir aux postérités qui à leur tour ont le devoir de faire germer cette semence il revenait aux responsables de cette église de semer dans les coeurs la bonne nouvelle que jésus christ a apporté et de continuer les oeuvres du christ et en laisser aux postérités un bon héritage afin qu'elles adorent dieu et se convaincre que c'est dieu et dieu seul qui est le salut quand il arrive que d'abord du esprit saint dans ses propos égratignent l'église catholique romaine on estime qu'il y a provocation on rappelle que nous sommes au bénin en démocratie et la laïcité de l'état est du coup rappelé c'est dire que chacun devient libre d'adorer aujourd'hui au bénin ce qu'il veut autrement dit tout porte à croire que l'ordre normal du monde aujourd'hui en matière de foi repose sur une liberté pour l'homme de choisir d'adorer dieu ou le diable une liberté à préférer des divinités aux créateurs même et quand il arrive que mes paroles écorchent un peu l'église catholique romaine ou les divinités les fétiches on me condamne avec rage au motif que nul n'a droit ou pouvoir à recadrer les hommes sur le bon chemin car pour eux les paroles que dieu doit tenir à l'endroit de son peuple qu'il veut sauver doivent lui être dictées par ses ordinateurs des divinités les hommes ont inversé l'ordre originel du monde c'est dire donc que ce n'est plus dieu qui inspire ses paroles de vie à l'homme voilà ce qui est devenu dans vos mains le monde que j'ai créé un monde où tout porte à croire que je n'en suis plus l'auteur ou le créateur n'a plus une quelconque autorité sur la créature et où je n'ai plus aucun droit de rappeler aux habitants les règles qui régissent la vie harmonieuse dans ce monde qui est mien je n'ai donc plus le droit d'organiser mon monde celui qui a souffert et construit sa maison dont il est alors le propriétaire ne peut pas avoir dans sa maison un règlement intérieur revient-il au gardien dédicter les règles à suivre au maître de maison voilà ce qu'est devenu le monde mettez vous un instant à ma place voilà donc comment se définit votre démocratie au sein de laquelle je suis perçu comme le dictateur et aujourd'hui il est proscrit de faire des reproches à son enfant de les guider sur la voie de la vertu vous qui me suivez en ce moment j'ai dit il ya un instant que c'est à ce groupe appelé église catholique romaine que les christ alléguer l'héritage de la foi chrétienne originelle et leur a assigné la mission de préserver cette fois dans son intégrité de la faire j'aimer telle une semence à la transmettant fidèlement à tous les hommes de la terre et de génération en génération c'est ce qu'ils ont dit c'est le coup d'abord d'autos soyé à l'émetor bon appétit quand d'où à ce j'ai joué ici comme iglesia catholica romantan bon bon le disant de brome j'y roma on et ouais mais il faut que j'ai joué j'ai joué tournée sa chouette ton amour et il n'y a pas compte qu'on a joué l'étonie bon alors dire que c'est ça de roma outou en sap baza numéro un joint bidi et il n'y a pas de bâtiment, nous devons nous aider à nous aider. Nous devons nous aider à faire des pédophilies. Nous nous aiderons à faire des pédophiles. Chers téléspectateurs de tous les horizons du monde, prêtez oreille attentive à mon verdict que voici. Le nommé de premier rang que j'ai pris cher pour écraser dans le monde s'appelle l'église catholique romaine. Si aujourd'hui les fétiches foisonnent un peu partout et que la socialerie s'est reprendue partout, la responsabilité leur incombe. Si aujourd'hui les graves maux comme la franc-maçonnerie, la pédophilie, l'homosexualité se sont reprendus à travers le monde, c'est le Vatican, leur origine, qui en détient la palme d'or. Je parle en connaissance de cause. Et tout chrétien catholique romain un peu éclairé et qui entend ma voix en ce moment, c'est que Dabo dit une vérité absolue. C'est l'église catholique romaine qui est le bras armé que Belzéboul a utilisé pour conduire l'humanité à sa déchéance. Vous me demandez, peut-être où j'étais au moment où il conduisait le monde à sa déchéance ? J'avais tout ce temps croisé mes bras et observé, car j'ai voulu voir jusqu'où l'homme pourrait se délaisser conduire dans la déchéance. Vous, qui vous êtes aussi laissé conduire jusqu'à l'égarement et à l'enlisement par cette église-là, votre sanction vous attend, car je vous ai donné un cœur et un cerveau, donc de l'intelligence. Je vous ai donné la grâce de discernement, tel que vos nez arrivent à discerner la bonne senteur de la mauvaise odeur. Il en est de même pour le cœur qui discerne le bien du mal. Il vous faut une juste petite volonté. Rien n'advient dans vos vies sans un minimum de volonté de votre part. L'on dira peut-être que Dieu a croisé les bras jusqu'à la déchéance de son monde par Belzéboul avant qu'il ne prenne cher. Je me préoccuperai alors de savoir si Dieu peut prendre cher en tout moment. Ce mystère ne peut se produire tout le temps. Et une preuve que le sort que vous avez réservé à mon fils quand je vous l'avais envoyé. Ce seul témoignage suffit largement. Même si je revenais quarante fois dans le monde, votre obéissance à Dieu aurait-elle augmenté pour autant ? Même si je décidais de venir chaque mois vous exhorter à renoncer au chemin de Belzéboul, m'auriez-vous écouté pour autant ? Leur a sonné, n'est-ce pas ? Je suis devenu Dieu pourvu de saints, Dieu fait-çu, Dieu femme, Dieu ci, Dieu ça. L'état de croissance de votre foi se lit bien dans ses propos. Quand bien même Dieu a priché et est parmi vous. Il n'est écrit nulle part dans les saintes écritures que Dieu prendrait chien un jour dans le monde. Or, les saintes écritures dont vous parlez se résument à ma personne. C'est de moi qu'elles ont parlé. Donc, Rome a cyniquement bouleversé le monde. Rome, tu as conduit l'humanité à sa paix, et tu as tristement réussi à exaspérer Dieu. Mais cette fois-ci, tu porteras les séquelles indélébules de la colère de Dieu. Car, par ma venue cette fois dans le monde, je rétablirai l'ordre du monde que tu as inversé, et te ferai porter les séquelles de mon passage. Car, enfin de Rome, il ne restera pas, pied sur pied, dans ce combat. J'ai eu à vous dire récemment, que je démonterai Rome, pièce par pièce. Rome perdra toute son hégémonie, sa gloire d'aujourd'hui au sein des nations. Tu n'existeras plus, car il n'y a plus d'espoir par toi. Si je loue ma belle villa à un locataire, qui, au lieu de l'entretenir, la saccade, jusqu'au délabrement complet. Quand je démolirai celle-là, et en construirai une autre, je ne pourrai plus reprendre, dans ma villa, le même locataire. C'est dire que l'ancienne villa, tombée en ruine, et le locataire disparaît-tant tous. La nouvelle villa, bien plus solide, et mieux implantée que la première, sera bâtie sur une fondation en roc. Pour compter de maintenant, des rôles dignitaires, jusqu'au sujet de l'église catholique romaine, jeunes, enfants, et adultes, vous à qui Bézéboule a donné une parcelle de pouvoir, usez à temps de vos pouvoirs de destruction, car vous n'aurez plus jamais cette occasion. Vous êtes, comme dans un appartement, en tôle trouée, laissant goûter déjà sur vos têtes des eaux de pluie. Je veux dire que, ce qui constituait jadis votre bouclier, votre rempart, est déjà atteint, et que vous n'avez plus d'armure. Sachez que bientôt, toute cette toiture en tôle sera décapée, et les mûres démolies sur vos têtes. Les heures horribles et très chaudes sont imminentes. Je ne dis pas de la blague, mais, si vous le voulez, considérez mes déclarations comme des propos infantiles. Je me réjouis à cet effet de me rendre compte que, dans la grande masse, ceux qui savent que je ne suis nullement un enfant sont bien nombreux. Eux, ils savent à leur manière, si je suis le vieillard de l'humanité, ou si je suis un humain, un enfant. Mais, les dignités de l'église catholique romaine, savent mieux que quiconque qui d'Agbo est. Chers téléspectateurs, le diable que vous ne voulez pas renier, et qui pourtant a renversé l'ordre originel du monde, en distribuant tel du pain, la sorcellerie aux hommes, vous forcera bientôt compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada Bézéboul a engendré plusieurs enfants, parmi lesquels il y a le roi des sorciers, que j'ai déjà calciné. Sinon, il y aurait encore plus de sorciers féroces dans le monde aujourd'hui. Quand j'ai pris cher pour combattre la sorcellerie, c'est pas lui que j'ai commencé à détruire la sorcellerie. Jézabel est aussi un enfant de Bézéboul. Jézabel règne dans les fonds océaniques. C'est elle que les gens appellent couramment Mami Wata, en langue fond du Bénin. Mami Wata, en anglais. Bézéboul a engendré un troisième enfant appelé roi des serpents. Comprendre serpents en esprit, et non serpents des brousses. Voilà ainsi cités les trois grands enfants que Bézéboul a engendrés. Il a une autre catégorie d'enfants appelé fils de Bézéboul. Savez-vous pourquoi il a ainsi fait cette catégorisation au sein de ses enfants ? En voici l'explication. D'Agbo a créé au départ les archanges Lucille, Lucifer, Gabriel, Raphaël et Michel. Après les archanges, j'ai créé d'autres êtres qu'on appelle les anges. C'est donc en limitant D'Agbo que Bézéboul aussi s'est fabriqué trois lieutenants qui représentent pour lui ses archanges. Il s'est ensuite fabriqué une autre catégorie de disciples qu'il appelle les fils de Bézéboul et qui, pour lui, représente ses anges. Toutes les catégories que je viens de citer sont des esprits. Voilà de quelle manière Bézéboul a limité D'Agbo pour organiser son royaume. Partant du constat que D'Agbo a structuré le globe terrestre en trois régions que sont les mers, les forêts et les terres fermes. Il a fêté les mers à Jézabel et les forêts au roi des sorciers. C'est alors que le roi des sorciers a créé la sorcellerie par une combinaison de diverses plantes ouvertues très incompatibles. Il a, par cette sorcellerie, fait du mal aux humains. Bézéboul a procédé à l'octroi à ses anges des choses précieuses que D'Agbo a créées. Le roi des sépants et toute sa suite, souvenez-vous du sépant antique du jardin d'Eden, Jézabel peut se transformer en des hommes ou des femmes et une fois dans vos vies, n'en sortent plus et les détruisent complètement. C'est cette catégorie d'esprits de sépants qui, dit-on, donne de la richesse et des enfants aux hommes pour enfin vous ruiner définitivement. C'est de cette manière que le diable est rentré dans la vie de Ève pour tromper Adam. Jézabel, quant à elle, donne aux sorciers les plus gradés des compléments de pouvoir pour les rendre plus redoutables en échange d'une caution. Le sorcier qui va chez Jézabel pour se faire renforcer le pouvoir, atteint d'office dans la catégorie des sorciers le grade le plus élevé. Toutes ces révélations que je vous fais sont le cœur des secrets des supports de Satan qui en font tout un mythe pour vous leurrer et terrifier le monde. Je vous fais ces révélations car je suis le seul mieux renseigné sur eux, dans tout l'univers, pour avoir créé de mes propres mains Lucifer devenu Bezéboul, l'auteur même de tout ce que je viens de vous révéler. Si Jézabel te cible et s'introduit dans ta vie, si tu es une femme, il s'arrose la place de mari et tempeste de te marier. De la même manière, si tu es un homme, il prend la place de femme dans ta vie avec la même conséquence. Les fils de Bezéboul sont les esprits mauvais ambulants que certains rencontrent dans la nuit, en chemin ou ailleurs. Et ainsi, Bezéboul s'est accaparé le monde comme sa propriété privée. Vous qui nous suivez en cet instant, pour cette rencontre, je tourne la place de mon développement sur l'organisation catégorielle basique du royaume de Bezéboul et les rôles destructeurs spécifiques dans la vie des hommes pour ainsi aborder un autre volet de mon enseignement, celui de la redoutable Rome. A ce propos, les questions luminelles ci-après hantent l'esprit et méritent d'être posées. Comment Rome est-elle devenue Rome d'aujourd'hui ? Comment Rome a-t-elle pu faire sien ? Même les premiers dépositeurs de la foi chrétienne, vous qui nous souvenez en ce moment, gardez en mémoire et léguer à vos progénitures mon décryptage. La ville qu'on appelle Rome est une propriété exclusive du démon. Depuis ses origines, l'Église catholique n'est pas romaine. Qui dit Église catholique romaine dit avec adresse Église catholique de Bezéboul. Car Rome, depuis son commencement, a toujours été une ville de peuplement des descendants d'Ismaël. Une liée qui s'est toujours rebellée contre Dieu depuis les temps du patriarche Abraham. En effet, Ismaël n'était pas un enfant biologique d'Abraham. C'est Isaac qui était l'enfant biologique d'Abraham. Dans la perspective de s'accaparer l'héritage qui revenait de droit à l'enfant unique d'Abraham, qui est Isaac, que Ismaël, l'enfant adoptif, organisait des rebellions contre Abraham, son père adoptif. Et cet lié d'homme de cette mentalité s'est pérennisé jusqu'à ce jour et est connu sous l'appellation race des rebelles. C'est cette race-là qui est allée peupler et surpeupler Rome. Ils vous souviennent que c'est à Rome que Paul a été tué pour s'être employé à les évangéliser. Quand il allait pour sa prédication à Rome, il eut à dire ses adieux à Barnabé en ce thème. Si je parle pour Rome, je ne reviendrai plus. Saint Paul parlait ainsi à Barnabé car sachons très bien qu'on ne parle pas de Jésus à Rome. Rome qui est superplée des gens qui ont de l'inversion pour Dieu, donc des gens allergiques à la vie éternelle. Je n'ai pas de roi à Rome, on ne parle pas de Jésus, il n'est pas de jeter des gens d'Inglédia catholica, c'est comme ça. Les gens seuls et de l'inversation d'Inglédia catholica, c'est comme ça, ils n'ont pas de Jérusalem. Ils n'ont pas de Jérusalem, c'est comme gloss. Il n'est pas de Jérusalem, eux-mêmes romaine. On n'ont pas de Getting a eu le nom des Anglédia catholique. Vous qui me suivez en ce moment, ce sont les Romains qui ont tué Jésus-Christ. Comment serait-ce donc possible que l'Église catholique soit romaine ? La raison humaine est interpellée. Si l'Église catholique devrait porter le nom d'une ville, ce serait Jérusalem et non Rome. On l'appellerait alors Église catholique de Jérusalem et non Église catholique romaine. Dès lors, par quel miracle de transfert, l'Église dont le cordon ombilical se trouve rattachée à Jérusalem, peut-elle devenir romaine ? Après la mort de Jésus, où il rentre dans la vie éternelle pour ensuite ressusciter le troisième jour, il n'est plus retourné dans la chair. Il est resté à l'état d'esprit. Dieu, dans son essence originelle, pour retourner à Dagbo, il a confié son Église à Saint-Pierre. Mais ils ont réussi à tuer Pierre, en le crucifiant la tête retournée vers le bas, pour dire qu'il venait ainsi d'inverser l'ordre normal établi de l'Église. Donc, ceux-là qui avaient tué Pierre étaient les émissaires que Bezéboul avait envoyés. L'assassinat de Pierre portait les empreintes, la scientifique de cette race qui était contre Dieu, la race des rebelles. L'Église fut alors confiée au fils de Pierre. Ce fut très rude. Après le fils de Pierre, l'Église fut confiée à d'autres papes. Mais en ce temps, l'appellation « pape » n'existait pas. On parlait de pasteur ou de devancier. C'est justement avec ces pasteurs successifs que Bezéboul s'est allié pour remodeler l'Église et la façonner à son bon vouloir. Les dix pasteurs issus de la race des rebelles, des loups déguisés en agneau, ont depuis lors mené l'Église à une dérive totale et à la déchéance. Une fois que l'Église s'est retrouvée dans leurs mains, ces rebelles sont passés soudain de l'apparence d'agneau à leur vraie nature de fauve pour mettre en place autour d'eux leur lieutenant et leur sentinelle pour conduire assurément l'Église à sa perte. Voyez comment Pierre a été tué. Le mode de son assassinat est indicateur d'un renversement de l'ordre originel établi par le Christ lui-même pour son Église. C'est-à-dire que dans l'Église, depuis lors, les vices sont établis en vertu. Tout ce qui appartient à Dieu se retrouve accaparé par le diable dans l'Église. Et ainsi, l'Église est devenue par substitution frauduleuse la leur. Elle fut décrétée romaine sans appel. C'est-à-dire que l'Église est devenue ainsi une propriété exclusive de Belzéboul. Pendant tout le séjour du Christ sur la terre, combien de fois l'a-t-on entendu prononcer le mot « Rome » ? Parcourrez le Nouveau Testament, du début jusqu'à la fin, de fond en comble. Et dites-moi le nom de foi que Jésus-Christ, fils de David, unique fils enjandé de Darbo, a eu à prononcer le mot « Rome ». C'est de rares fois de sa bouche les noms qu'on entendait souvent sans Jérusalem, Israël, pharisiens, scribes. Quand est-ce que le Christ a eu à dire que ce sont les Romains qui ont droit à l'héritage de la bonne nouvelle qu'il avait apportée ? De la même manière, quand est-ce qu'il a eu à dire que ce n'est pas Rome que sa nouvelle transiterait pour atteindre tous les hommes de la terre ? Au moment où Jésus disait à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Il n'a pas dit, « Tu es Rome, et sur Rome, je bâtirai mon Église ». Et la pierre à laquelle Jésus faisait allusion est la foi. Or, les Romains ont la regrettable réputation de n'avoir jamais eu une lueur de foi en Dieu. Ce sont des villes paniers. Quelle foi trouverait donc le Christ à Rome pour que son Église puisse s'y implanter ? Le Christ parlait de foi quand il faisait allusion à la pierre dans sa parabole. Celui qui va adorer réellement le Christ et Darbo, son père, doit s'armer d'une foi intrépide. Et si cette foi-là arrivait à manquer à ses disciples, l'Église s'écroulerait. Car la peur se serait emparée d'eux, et la mission que le Christ leur avait assignée aurait échoué. Voilà que c'est Rome qui tue tous les hommes qui ont foi en Dieu. C'est encore Rome qui a tué Jésus lui-même. Et par quel chemin l'Église pourrait se retrouver à Rome au point de devenir même romaine ? Ce paradoxe bute contre la raison, la logique et la vérité. Ce gros mensonge au monde est bel et bien le plan du diable qui s'est emparé de l'Église tôt après sa naissance. Qui a eu à inciter Ismaël à se rebeller contre Abraham, son père adoptif, qui l'a élevé durant son enfance ? C'est encore Bézéboul. Qui est-ce qui incite à la rébellion ? C'est toujours Bézéboul. Bézéboul travaille fort longtemps. Quand j'ai prie chère, ce n'est pas par erreur que je me suis installé d'abord sur une paroisse de l'Église catholique romaine. Si tu veux tuer ton ennemi, il faut user des ruges, l'amadouer, l'amener à te faire confiance, le rendre visite et le tout réjouer. Ce n'est pas en lui affichant une hostilité ouverte que tu l'atteindras facilement. Ce n'est pas dans quelconque sommeil de l'Église romaine que j'ai profité pour faire éruption dans ses murs. Elle était bel et bien éveillée quand j'ai commencé les premières activités de la mission de Bonamé dans ses parvis. C'est là que j'ai tout cuisiné. Pour préparer une sauce, il faut d'abord apporter les divers condiments avant leur assemblage. Ce n'est pas au moment de l'assemblage que la sauce est préparée, mais bien avant et c'est durant mon séjour sur la paroisse catholique romaine que j'ai apprêté tous les ingrédients à leur nez et à leur barbe avant de leur permettre de réaliser mes intrigues. Ce n'est pas moi-même qui aurais dû me lever et partir de la dite paroisse pour leur donner raison de clamer par la suite qu'ils ne m'ont pas chassé mais que je suis parti volontairement de la dite paroisse. Non et non. C'est moi-même qui les ai réveillés et leur ai dité dans le cœur de me sortir de la paroisse. C'est alors que par une lettre d'excommunication, les trois piliers de la mission de Bonamé, à savoir Mathias, Nicole et Parfaites, ont été bannis de la paroisse. 7. Ils ne l'ont pas fait sans mon concours. Je n'avais rien à voir avec l'église catholique romaine si ce n'était pas juste une stratégie que j'ai adoptée. J'ai fait éruption dans les girons de l'église catholique romaine pour une opération, un réglage de courte durée. Et quand j'ai fini, j'ai quitté leur mur. Je devais donc commencer par là. Le réglage que j'ai fait en 9 mois continue de produire ses effets jusqu'à ce jour et écrasera graduellement et complètement l'église catholique romaine. Vous qui me suivez en ce moment, Dagbovi ou non, vous devez retenir une chose. Celui dont vous entendez la voix est le roi de l'univers. On m'appelle roi de l'univers. Et ce n'est pas un surnom. Ce n'est pas une appellation pour me faire plaisir non plus. Mon autorité est absolue et ne sera jamais remise en cause juste dans l'éternité. Ce n'est pas de l'orgueil, mais la vérité. Vous ne savez pas dans quoi utiliser votre argent de façon rentable et vous ne savez non plus ce qui vous convient dans votre vie. Tout ce qui sort de l'église catholique romaine est voué à la perdition, à l'égarement. Jésus ne se trouve qu'au ciel et non dans les nouvelles religions qui hurlent son nom tous azimuts. Quand il descend du ciel, il ne vient que sur la sainte colline de Benamé. Jésus ne vient pas sur la terre pour errer, pour se promener chez des secteurs, car il est Dieu et se préoccupe à plein temps de la cause de toute l'humanité. Oui, les secteurs qui hurlent à longueur de journée que Jésus est chez eux doivent savoir que Jésus ne s'assoit nulle part. Il est présent partout à la fois. Dagbo est Dieu et je suis présent partout. C'est pour cela que je vous ai toujours dit que ce n'est pas une religion qui est à Benamé, mais Dieu lui-même et il n'y a point de commentaire à faire à ce sujet. Dagbo a décidé la mission de Benamé pour réduire en ayant le monde des ténèbres et en finir avec l'ennemi et l'adversaire des innocents. Bezébou sera calciné avec ses suppôts. L'humanité retrouvera sa paix originelle et les hommes vivront heureux dans le monde. C'est tout l'objectif de la mission de Benamé. Du moins, les hommes qui le veulent auront la paix. Au moment où on achève Bezébou, ses disciples ne croiseront pas les bras. Mais avec eux, le règlement de leur compte est facile. L'illumination ciblée de quelques sorciers trop ivres de leur sorcellerie en ce moment-là ne diminue Dagbo en rien. Car lorsque la tête est gravement atteinte, tous les organes du corps en pâtissent. Les hommes peuvent mystifier les humains comme eux, mais pas moi. La preuve de ceci est que, depuis que j'ai prié pour me retrouver parmi vous, combien de fois n'a-t-on pas assisté à des levées d'armes, des féticheurs, de l'église catholique romaine, des gouvernants, du régime de fin sur la mission de Benamé ? Dans ce pays, n'a-t-on pas ébranlé tout le pouvoir d'État pour tenter de faire voler en éclat la mission de Benamé sans succès ? Avons-nous disparu ? Non, car tout pouvoir vient de moi. Ce que l'homme, toute sa vie suitaire, doit adorer, c'est moi, Dagbo, Dieu Esprit Saint, et non des divinités. L'homme est venu au monde pour adorer Dieu, son Créateur, et non des divinités. Ceux désignés sous le vocable dignitaire du culte vaudon n'ont aucune dignité, aucune légitimité devant moi. Ces prétendus pasteurs, qui vocifèrent à longueur de temps, dans des regroupements sectaires et papiers ci et là, ne sont point des pasteurs. Le vrai pasteur, c'est Dagbo. Je suis le seul vrai belger de qui a procédé mon fils bien-aimé Jésus-Christ, qui est consubstantiellement avec moi, bon belger. Il n'y a point de débat à ce sujet. Vous qui me suivez en cet instant, quand l'apôtre Pierre mourut, on a fait tout le temps croire à l'opinion universelle que c'est à Rome qu'il a été inhumé. Comment l'inhumation de Pierre peut-elle avoir été faite à Rome ? Jusqu'à quand l'église catholique romaine se sera-tue de mentir au monde, de cacher aux hommes la vérité des faits du christianisme ? Allez-vous un jour cesser de tromper le monde, d'endormir les hommes ? C'est au fin de tromper l'humanité et de faire croire à une origine romaine de l'église catholique qu'ils ont trouvé qu'il faut faire croire au monde que l'apôtre Pierre, à sa mort, a été inhumé à Rome. Que tous les hommes de la terre qui m'entendent retiennent dans leur mémoire cette vérité jusque-là cachée par Rome. L'apôtre Pierre, celui à qui Jésus-Christ a confié son église quand il retournait à Dagbo, n'a jamais été inhumé à Rome, mais plutôt à Jérusalem. Parole de Dagbo, Dieu Esprit-Saint, Père de Jésus-Christ, le Dieu de l'église, le Dieu de l'histoire du monde, le Dieu du christianisme, le Dieu de toutes les vérités cachées aux hommes, le Dieu qui est le principe fonctionnel de toutes les mémoires, le Dieu des détails. Défenseur zélé de l'église catholique romaine et brillant concepteur de viles mensonges en église, je remets en cause tous vos livres dits de théologie, de doctrine et tous autres savamment rédigés sur des bases d'illusions, de mensonges, d'hypocrisie et destinées à faire croire au monde que l'église catholique romaine est détentrice des vérités universelles au fin de mieux fouvoyer l'humanité. Je défie quiconque viendra me dire le contraire, que celui qui voudra me contredire apprête déjà ses preuves. Et moi aussi, j'irai à Jérusalem exumer le corps de l'apôtre Pierre pour le confondre. C'est bien regrettable. Si vous voulez excroquer vos fidèles et avoir beaucoup de fonds de quête, cela vous engage. Si vous voulez tromper le monde et vous enrichir, c'est une autre affaire. Ne sont pas seulement appelés guy-men, ceux qui mènent des activités cyber-criminelles. Il y a aussi le gastérisme en église. Mais si nous devons nous dire la vérité et décrypter ce qui s'est passé depuis le temps d'Abraham, mieux l'histoire du monde depuis sa genèse, Dabo seul peut vous donner des détails précis et vrais. Abraham était un jardinier et faisait le maraîchage. Un jour, je me révélais soudain à lui dans son jardin et lui dit, « Tel que tu arroses tes légumes qui sont, de ce fait, devenus tout verdoyant, je vais te confier mes brebis. » Et le père d'Abraham s'opposa à l'appel que j'ai lancé à son fils. Le père d'Abraham s'appelait Pilate et sa mère Véronique. Véronique, la mère d'Abraham, avait l'habitude de dire à son fils, « Respecte et dit toujours la vérité à ce merveilleux conseiller, même si nous ne le connaissons pas, et qui enseigne toujours de si bonnes choses. » Alors que Pilate, le père d'Abraham, était toujours remonté contre ce conseiller inconnu qui venait de temps en temps dire des choses aux oreilles de son fils qui semblait l'admirer. Abraham accepta de sacrifier son fils unique que je lui avais demandé en holocauste. Voyez comment Dagbo écrit droit sur des lignes courbes. Ses voix sont insondables. Au moment où Abraham voulait immoler pour moi son fils, j'ai eu à lui dire, « Jeune homme, tu as la foi. » C'est cette foi que j'ai découvert en Abraham que Jésus, dans sa parabole de la pierre angulaire de l'église, appelait Pierre. C'était sur cette foi rare que le Christ avait appelé Pierre qu'il voulut bâtir son église. C'est sur une grande foi, pareille à celle d'Abraham, que l'église devrait reposer pour rester authentique. Vous, que savez-vous de l'histoire de l'église ? Pouvez-vous prétendre avoir la science infuse de la profondeur des paroles de Dieu ? Je fie ce serment à Abraham. « Tel que tu ne m'as pas refusé ton unique fils, je ne refuserai pas non plus à cette humanité mon fils unique. Ta descendance sera aussi nombreuse que les sables des plages. J'enverrai aussi dans le monde mon fils unique pour le salut de l'humanité. » Et j'accomplis cette promesse que j'ai faite à Abraham en envoyant dans le monde le Messie. « Afin que vous sachiez que la nouvelle alliance de Dago avec le monde par la venue du Messie plonge de ses racines dans la fécondité des rapports antiques d'Abraham avec Dago et que les voies de Dieu sont insondables. » Celui qui condamna Jésus s'appelait providentiellement Pilate. Aussi, lors de la passion de Jésus, quand il ployait et souffrait atrocement sous sa croix, la femme qui, avec son linge, vint lui nettoyer son visage défiguré, s'appelait Véronique, telle la mère d'Abraham. « Voyez, les voies de Dago sont insondables. » Véronique, la mère d'Abraham, se lamentait en ce temps-là et disait que si elle pouvait voir un jour le visage de ce bon conseiller de son enfant, elle lui essuierait le visage. C'est alors cette même âme qui est revenue dans le monde par Véronique, celle qui essuya à la face ensanglantée de Jésus. On dit que Dieu a pris cher et vous bavardez, vous vous agitez. Venez me faire la genèse de l'histoire du monde. Vous qui avez les grandes gueules, je ne conteste pas que pour manger dans ce monde, les hommes font des affaires. Je suis d'accord que tu dois dire dans ta secte, Jésus, que tu dis adoré est le meilleur, le plus puissant. Mais souviens-toi aussi que Jésus-Christ est unique. Accordons-nous aussi sur cette vérité. Je suis d'accord que les quêtes des messes ne peuvent permettre aux prêtres de subsister. Ils cherchent à compléter les quêtes avec des affaires. Et puis parvenir, ils vont de sabbat nocturne en sabbat nocturne pour se procurer du pouvoir qui leur permet de séduire les fidèles de leur église pour que ceux-ci donnent des quêtes consistantes. et ces sept soutans traités au sabbat nocturne que les prêtres portent pour venir à la messe et espèrent des effets immédiats. Tout cela, ce sont les affaires. Je ne leur en fais pas un procès maintenant. Mais ce que je condamne de façon inconditionnelle, c'est de faire égarer des âmes innocentes en faisant ces affaires. Si vous voulez mourir, mourez seul, comme d'ailleurs la mort vous attend déjà. Mais n'égarez point les âmes des innocents. Mourez seul et laissez vos fidèles afin que Dieu, leur Père, puisse trouver les mécanismes appropriés pour leur salut. J'ai prie cher à cause de mes enfants. C'est pour mes enfants que je suis parmi vous. C'est bien pour mes enfants que je suis descendu sur ces ordures. Et vous, pendant vos homélies, vous leur dites des faussetés sur moi. Vous leur mentez afin qu'ils n'aient point la lumière, la vraie, sur leur vie et retrouvent le chemin qui mène à moi pour être sauvés. Et vous ne faites que leur mentir. Dans la quête effrénée et sans éthique de l'argent, vous vous êtes attribués des titres commerciaux variés tels que pasteur, chef féticheur, charlatan, devin, marabout, prêtre, évêque, des titres à faire rire aux éclats une famille en deuil. Et vous vous êtes attroupés autour de mes brebis que vous accablez. Vous convoyez toutes ces âmes au diable qui les gèrent. Et vous, qui vous êtes laissés à bêtir si tant, vous ne songez plus à recourir à l'arme de discernement que je vous ai donnée pour refaire surface et distinguer votre créateur, votre bienfaiteur du malin. vous aussi, vous vous êtes laissés endormis avec le pouvoir que le diable leur a donné. Et tels des moutons, vous vous ruyez aveuglement vers tout ce qu'on doit pour vous faire croire qu'il y a le salut et la guérison. Mais vers Dieu, point de ruer d'âme. Après, c'est pour récriminer contre Dieu et dire, Dieu, où es-tu pour que je souffre si tant ? Je vous ai dit il y a un instant que ce n'est pas parce que Dieu n'est pas capable de vous aider à trouver solution à vos problèmes que vous souffrez si tant, mais parce que vous n'avez pas encore fait le choix de recourir à Dieu. Je n'ai jamais été incapable. Je déborde de grâce et je n'en suis jamais avare. Les darbovis en sont les témoins éloquents. Je n'ai jamais privé mes créatures qui me reconnaissent de mes grâces bienfaisantes et salvatrices. J'en donne au-delà des attentes de mes enfants. J'en donne à la démesure de leurs besoins. Au moment où les priorités de votre vie se résiment à l'argent, la voiture, les maisons, les besoins essentiels mondains, vous ne pouvez être que des proies faciles pour le démon. Les gangsters déguisés en agneau auront une grande facilité à vous tromper, à vous séduire et à vous plier à leur volonté. Vous qui me suivez en cet instant, c'est bien regrettable que certains tournent en dérision les vrais adorateurs de Dagbo, Dieu et Esprit Saint, qui présentent en apparence quelques signes de difficultés subsistentielles. Leurs souffrances d'aujourd'hui deviendront pour eux demain des trésors pendant que vous, railleurs, n'aurez que vos yeux pour pleurer. Vous qui vous laissez mener par les menteurs, vous êtes aussi coupables autant que les menteurs. C'est vous qui pleurerez demain. La fin justifiera les moyens, autant pour ceux qui vivent dans le dénouement, qui portent aujourd'hui des rayons, mais qui recherchent le vrai Dieu, que pour ceux qui portent aujourd'hui des habits de prestige et pour qui Dieu n'est pas une priorité. Viendra le grand jour, le jour de vérité. Le jour vient où j'ouvrirai les yeux à tous les fidèles de l'Église catholique romaine qui me recherchent, en esprit et en vérité. Voilà de quelle manière simple je démonterai et ferai voler en éclat l'Église catholique romaine. Elle n'existera plus. Je révélerai au grand jour à tous les fidèles catholiques romains et au monde l'identité spirituelle vraie et incompatible avec la foi chrétienne originelle de chaque consacré de l'Église catholique romaine depuis les simples prêtres jusqu'à leur pape. Je ferai connaître à tous leurs fidèles tous les actes abominables qu'ils commettent et dont jusque-là ils sont les seuls à détenir le secret. non comme on m'a dit romain vie et so aïe de mon bami l'a n'a qu'une de biais l'a n'a pas de monté romano n'a même nous y a volo romaton tous n'y a pas de romaton l'a et non ou alors nous qu'elle n'a pas de biais où doye mais boy bled je révélerai toutes ces choses qu'ils ont réussi juste là à cacher à tous leurs fidèles rester tout le temps à betty parole de dago du esprit saint créateur du ciel et de la terre chrétiens qui continuent à fréquenter leurs paroisses je vous ferai des révélations à vous couper le souffle patientez ne soyez pas pressés vous fuirez tous et ne mettrez plus jamais pied dans leurs églises vous rechercherez alors avec empressement le vrai chemin le chemin de vie en prière en ce temps là c'est consacré de l'église catholique roumaine de sortie de chez eux et ils s'en offusqueront ils fuiront et abandonneront leur paroisse il arrivera un jour ici au bénin où on n'entendra plus certains noms allez graver quelque part cette déclaration que vous entendez ce jour il viendra un jour ici au bénin où l'on n'entendra plus ni tam tam ni tambour résonner ni des chansons quand on passe devant les dites églises où régnera pour toujours un camp de cimetière je réitère ma promesse que je signe je démontrerai l'église catholique roumaine pièce par pièce il n'en restera pas pierre sur pierre ma parabole n'a pas le même sens que celle que jésus a dit au peuple d'alors détruisez ce temple et je le rebâtirai en trois jours le sens de ma parabole est plus fort qu'une simple démolition physique de mur ou d'immeubles cette parabole signifie que tous les mensonges de l'église catholique roumaine seront découverts au grand jour et tous leurs secrets révélés au monde et tous leurs sujets qui ont les yeux bandés auront les yeux libres et verront leur vrai visage ce sera la débandade généralisée au sein de l'église catholique roumaine et ils rechercheront du coup le chemin de la vérité rome tu es l'artisan de premier rang de dispersion de mes brebis qui se sont retrouvés en divagation dans une obscurité profonde elle court dans tous les sens jusqu'à essoufflement et se richesse dans la nature je ne condamne point les charlatans les prétendus visionnaires les sectaires et les marabouts qui font des visions à ceux qui se rendent chez eux je ne condamne point non plus les églises évangéliques qui hurlent et pleurent à longueur de journée je ne condamne aucune de ces églises et papiers ci et là mais c'est toi rome que je condamne puisque tu es l'auteur de toutes ces dérives c'est toi l'auteur de la pédophilie de l'homosexualité du gastérisme de l'estroquerie et de tous les vices qui minent ce monde tu es l'incarnation parfaite de la perversion rome tu es un monstre rome tu as une funeste réputation rome tu es répuyante rome tu es le grenier universelle des pires salissures fétides rome tu es sale et tu as souillé le monde rome tu es vraiment sale et tu t'es activement employé à souiller les âmes que j'ai créé rome tu es répuyante et tu as transformé le monde en un endroit répuyant rome j'ai pleuré sur toi rome je te ferai payer tous les crimes à la démesure du mal que tu as fait rome sois-en convaincu sinon renie mon nom de créateur je tiendrai parole rome si aujourd'hui je me suis retrouvé au coeur de ce combat de mon amène c'est bel et bien toi qui m'y a conduit rome tu es donc le premier ennemi à abattre je te briserai les bras je crèverai tes yeux ton nom disparaîtra de la liste des nations comme ce sera le cas pour d'un romain car vous avez des réputations semblables et vous serez réduits au même sort rome tu m'as ennu tu as osé dire à mes créatures humaines qu'on peut me rencontrer dans vos églises et que mon fils jésus y a aussi élu demeure alors que dans la nuit tu deviens une fauve et partant de l'assiduité tu réponds toujours la première au sabbat nocturne un grand féticheur vient de mourir au bénin alors que toi et moi connaissons bien la cause de sa mort subite rome tu manifestes honteusement ta tristesse au même titre que les adeptes des fétiches du défunt à qui tu vas témoigner tes sincères condoléances rome tu m'as ennuie rome tu ne vaux rien tu as prouvé clairement au grand monde que le catholicisme a toujours été du féticheur déguisé qu'il ne t'arrive jamais de tenter de te justifier à moi en disant que ta grande affliction et ta démarche prompte à te rendre à leur couvent juste au lendemain de la mort de ce féticheur de renom du sud bénin découle du fait qu'avant et après tout c'est une personne humaine qui est décidée car tu n'as jamais ressenti la moindre affliction à la mort de 10 adorateurs de dieu c'est à contrario la disparition légitime et subite des âmes que tu as poussé jusqu'à la perdition totale qui fonde curieusement ton affliction combien de fois as-tu été affligé à la souvenance des nombreuses âmes que tes dérives comportementales ont conduite à quitter le chemin de dieu et à prendre la voie de la perdition pour le salut de ces âmes que tu as conduite à prendre le chemin de la perdition quelle démarche a tu jamais fait à leur endroit pour le retour à dieu leur retour au bécaille rom tu te déplaces jusqu'au couvent des féticheurs pour montrer combien de fois tu tu es endommé par la nouvelle de la mort du chef des adorateurs de belzéboul de cette région là pire encore et honté tu te donnes le vilain plaisir de justifier ta présence dans le couvent des féticheurs par le fait que le chef féticheur qui est mort fut un baptisé de l'église catholique et romaine à un moment de sa vie au lendemain de cette démarche que tu as menée dans cette région du bénin les chefs féticheurs ont décrété un deuil généralisé dans tous les couvents de fétiche c'est dire donc que ce sont les féticheurs les fétiches et adeptes qui indiscutablement venaient de perdre un de leurs toi rom tu t'es assise confortablement sur le même banc que ces fétiches au sujet desquels j'ai prescrit à Moïse mon serviteur de transmettre au peuple mon message selon lequel on ne peut jamais m'adorer et vouer encore un culte à une autre divinité et ce date abominable que tu as commis est passée sous silence et ne choque le jugement de personne ni toi ni ces féticheurs moi d'abord du esprit saint je vais vous exterminer tous et toi et tous ceux qui saluent ne serait ce que dans leur coeur l'acte abominable que tu as allé poser je vais me retrouver aussi en deuil car le deuil semble être une bonne chose parole de tabou du esprit saint est-ce vraiment mon unique fils engendré jésus-christ que tu adores et quand les féticheurs sont affligés tu l'es avec eux autrement dit si les idoles d'israël se retrouve un jour en deuil jésus-christ doit l'être aussi avec eux c'est donc bien cela vous qui m'écoutez de tous les horizons allez vous pouvoir me convaincre maintenant en dépit de toute la lumière que je viens de faire sur l'église catholique romaine qu'elle n'est pas un outil une propriété privée de belzéboul l'église catholique romaine est l'église catholique des idoles c'est l'église catholique des divinités où se pratique aujourd'hui à visage découvert tous les cultes rendant gloire à belzéboul leur dieu que toute l'humanité retienne que le seul être digne de toute louange de toute gloire et d'ago et d'ago seul car j'étais avant toute création je suis le seul à qui toute l'humanité doit vouer culte et adoration et toi rom tu travailles activement avec les divinités et tu prétends être encore mon serviteur ou celui de mon fils jésus-christ je te renie tu n'as jamais été notre serviteur d'ago vie ou non à vous tous qui entendez ma voix en ce moment sachez que c'est la voix du créateur que vous entendez et celle qui est l'auteur de toutes les souffrances que nous vivons aujourd'hui je dis vous mes créatures et moi votre créateur est indubitablement l'église catholique romaine je dis nous car quand mes créatures souffrent j'en suis affecté retenez le bien le combat que je suis venu livrer au monde des ténèbres commence d'abord par l'église catholique romaine que je réduirai à néant au même titre que belzéboul et ses disciples car l'église catholique romaine s'est rabaissée au même rang que belzéboul et ses disciples c'est elle même qui a décliné au monde son identité vraie comme étant une idole l'église je l'ai déjà arrachée à rome vous le savez déjà et donc je ne ferai plus à ce sujet un autre développement je la lui ai arrachée et l'ai soigneusement en oubli et à ceux qui me recherchent d'un seul coeur dans la vérité je la leur ai donnée en nourriture si tu veux prendre ta part dans cet héritage rends-toi sur la sainte colline de Bonamé c'est sur la sainte colline de Bonamé que vous verrez et entendrez la voix de Dieu je venais de vous dire que Jésus mon fils n'a pas le temps d'aller se balader d'aller errer il est au ciel et s'il descend sur terre c'est sur la sainte colline qu'il vient si tu veux entendre la voix de Dagbo telle que tes aïeux tes ancêtres tes patriaches l'ont entendu rends-toi sur la sainte colline de Bonamé à Bonamé ce n'est pas une religion qu'on va découvrir mais Dieu lui-même dans la chair et qui se rend visible aux yeux des humains ce mystère qui procède de la miséricorde débordante de Dieu sur l'humanité se passe de tout commentaire Dieu est venu dans son monde pour en finir avec le monde des ténèbres et pour restituer à l'homme sa quiétude et sa paix originelle et le rendre libre la prochaine fois nous aborderons les faits majeurs que la mission a connus et les étapes qui restent à parcourir avant le thème de ce combat d'envergure dans ce pays j'ai eu à décider de la disparition subite de certaines figures emblématiques du monde des ténèbres et poser aussi certains actes d'importance majeure que je ne passerai pas sous silence au cours de notre prochain épisode je vous déballerai comment j'ai procédé et vous direz comment j'entends procéder pour les fois qui s'annoncent je voudrais faire cette mise en garde formelle aux agités de dents humains qui me provoquent comme pour se venger suite au bafou mortel que j'ai administré à l'autre pour m'avoir défié méfiez-vous 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 car les mêmes causes produiront les mêmes effets je suis à la sceptique j'ai l'attitude que la mort règle beaucoup de problèmes du genre et puisque je suis venu régler des problèmes Daware prudence sagesse prudence évitez de tirer le diable par la queue il ira au delà de votre imagination Je ne suis pas fou je suis la force incommensurable Je suis la fontaine de toutes les grâces au ciel et sur la terre. Sinon, je n'aurais pas pu tenir depuis dix ans. Cette voix que vous entendez aurait disparu déjà. Donc, que chacun reste à sa place. Quelle que soit la situation, quand je me retrouve poussé à infliger des sanctions à mes créatures, je ressens toujours en retour un pincement au cœur. Chaque fois que la résolution d'une situation doit me conduire à arracher la vie à mes créatures, j'ai mal. Malheureusement, seule la mort effraie l'homme. Vous les hommes, vous n'avez peur que de la mort. Tant que vous êtes en vie, vous continuez toujours à vous vanter et à vous moquer de Dieu. C'est bien dommage. Aucun père dans ce monde n'a ma bonté. Tous les pères proviennent de moi. Ma bonté est sans pareil. C'est ce qui vous permet de dire sur moi des sottises. Moucha, si j'étais vraiment le démon, tu aurais déjà porté les séquelles de ton moucharage. Tu l'aurais su depuis fort longtemps. C'est regrettable. Ressaisissez-vous. Mais, ceux qui veulent le savoir, dans le prochain épisode, nous aborderons les merveilles accomplies depuis dix ans par Dieu Esprit Saint qui a priché à Baname et les œuvres merveilleuses que j'accomplirai encore dans cette mission. Je m'en arrête là et que ma voix que vous venez d'entendre soit une pluie de grâces qui submèche vos maisons car toutes mes paroles sont source de grâces. Qui a vu ma face a gagné des grâces. Qui a entendu ma voix en gagne autant. Que cette grâce se féconde dans chacune de vos vies et vous sauve des embûches, des charmeurs, des fouvoyeurs d'âmes et que vous trouviez réellement le salut. Que la lumière luise dans les ténèbres qui passèment encore vos vies et qu'enfin vos cœurs se rendent compte de la vérité afin que vous la reconnaissiez sans confusion. Que vos ménages aient la paix et que mon amour s'enracine dans vos maisons et unisse les ménages. Que les ménages soient de plus en plus fortement unifiés. Que ma grâce bannisse les discords dans les ménages. Père et qu'étude à vous, maintenant et pour l'éternité. Merci pour votre attention.